Bonjour à tous, alors aujourd'hui, nouvel audio consacré à un article de Julius Evola intitulé « Psych-analyse du ski ». Donc je voulais faire cet audio en one-shot comme les autres, mais finalement, en prenant quelques notes, j'ai décidé de faire un article. Donc je l'ai posté sur mon blog, je vous mettrai le lien en description. Donc je vais vous lire simplement cet article et donner quelques petites réflexions personnelles à la fin. Voilà, alors je vais déjà préciser deux petites choses avant de commencer. Donc l'article d'Evola s'intitule « Psych-analyse du ski ». Donc c'est bien sûr un clin d'œil de Evola parce que, bien sûr, il a toujours critiqué vivement et de façon virulente la psychanalyse et toutes les cochonneries psychanalytiques modernes. Et aussi, bien sûr, pour rappeler que cet article et mes écrits se basent toujours sur un point de vue général en prenant de la hauteur et donc jamais sur le particulier. Donc ici, bien entendu, je n'ai rien contre les skieurs. Voilà. Donc j'ai intitulé mon article « Julius Evola et le ski ». Je vais vous lire la première citation que j'ai mis en exergue et donc je vais vous lire cet article. Voilà. Alors ouvrez les guillemets. « Le fait est que, dans ce sport, c'est avant tout l'âme moderne qui se sent à son aise. Une âme ivre de vitesse, de devenir, qui veut se perdre dans un mouvement accéléré, pour ne pas dire frénétique, célébré jusqu'à hier comme celui du progrès et de la vie intense, alors que, sous de nombreux aspects, il n'a été qu'effondrement et chute ». Fermez les guillemets. Voilà. Donc je vais commencer mon article. Dans un petit chapitre de l'Arc et la Massue, intitulé « Psychanalyse du ski », écrit à la fin des années 60, le penseur traditionnaliste Julius Evola tente, à la manière de la psychologie des profondeurs, de décrypter le symbolisme inconscient qui se cache derrière la pratique moderne du ski et la mode populaire des sports divers, sachant bien entendu que tous les actes et réalisations des hommes dans le monde extérieur ne sont que des reflets et des manifestations visibles des forces invisibles qu'ils portent en eux-mêmes. Ainsi, nous essaierons, à travers cet article, de résumer brièvement la pensée du baron italien et nous nous livrerons également à quelques réflexions personnelles. Il nous faut prioritairement rappeler que la perspective évolienne est éminemment élitiste. Elle privilégie l'être véritable au paraître mondain ou à l'avoir contingent et s'adresse uniquement à des hommes différenciés, soit ceux qui cultivent leur personne intérieure permanente aux dépens de leur individualité extérieure changeante. Nous préciserons aussi que Julius Evola n'a en vue ici que le ski en tant qu'activité ludique de masse et qu'il ne renie bien entendu pas les aspects bénéfiques et certaines répercussions ontologiques que peuvent obtenir les skieurs engagés dans la conquête d'un état d'être supérieur. Il délivre par exemple ces quelques observations, ouvrez les guillemets. Sur le plan le plus extérieur, on peut reconnaître au ski le même mérite qu'à certains aspects du culte de la nature qui se répand depuis quelques années. Pratiqués sérieusement, en dehors du snobisme et de la stupidité des stations mondaines, avec leur carnaval d'équipement et tout ce qui s'ensuit, le ski peut servir à compenser, d'une certaine façon, l'usure précoce de l'organisme inhérente à la vie des grandes villes. Au demeurant, à travers son texte, Evola élabore son raisonnement en opposant le ski à l'alpinisme, discipline qu'il pratiquait personnellement, afin de bien mettre en évidence la dichotomie irréductible entre deux modes d'être dans le monde, le premier étant descendant et extériorisé, infrahumain, le second ascendant et intériorisé, suprahumain. Il insiste ainsi sur les caractères avant tout métaphysiques et symboliques attachés à l'alpinisme. Gravir une montagne ou escalader une paroi rocheuse est une fidèle image de l'élévation spirituelle et de la quête de transcendance, à l'instar de tous les récits sacrés racontant l'ascension de la montagne cosmique, comme Moïse sur le Sinaï mystique ou le chemin de croix christique sur le calvaire. Cela suppose un acte volontaire, une aventure solitaire ou au moins en petit groupe, un retour sur soi, une progression individuelle, une victoire contre les éléments naturels et contre soi-même, pour finalement atteindre les hauteurs de la cime dans un état de contemplation immobile et de fierté désintéressée du devoir accompli. En revanche, la pratique moderne du ski participe d'une dynamique totalement inverse. Dans ce cas, la montée est assurée mécaniquement par le téléphérique, le télésiège ou le téleski, ce qui supprime donc tout son apport psychocorporel et tout surplus spirituel. Fini l'effort, fini l'autodiscipline et fini toute volonté de se mettre soi-même à l'épreuve. L'objectif est ici de franchir le plus vite et le plus facilement possible la difficulté, afin de pouvoir jouir sans entrave du plaisir de la descente, de se procurer une piqûre d'adrénaline, de se laisser emporter par la force de gravité de la pente glissante et, une fois en bas, de recommencer encore et encore à l'image d'un drogué qui a toujours besoin de son shoot dès que les effets du produit sont terminés. Évola écrit à cet égard. On peut donc dire que si l'alpinisme se caractérise par une ivresse de l'ascension, fruit d'une lutte et d'une conquête, le ski, lui, se caractérise par une ivresse de la descente due à la rapidité et, dirons-nous, au temps de la chute. En résumé, nous avancerons que l'alpinisme renvoie à un mouvement centripète d'abnégation et à un état de concentration active, rassembler ce qui est épars, dit l'adage hermétique, alors que la descente à ski renvoie quant à elle à un mouvement centrifuge de laisser aller et à un état de dispersion passive où il faut à tout prix s'éclater. Il y a là l'image symbolique parfaite de l'opposition entre la tradition qui respecte les lois de la nature et qui tire l'ensemble des âmes vers le haut et la modernité des enchantées, confuses, mécaniques, artificielles, en voie d'effondrement, entraînant tout le monde vers le bas. Tout cela nous amène à formuler certaines observations supplémentaires. Nous ferons remarquer tout d'abord que les stations de sport d'hiver qui ont vu le jour un peu partout sur Terre depuis plus d'un demi-siècle ont largement contribué à la défiguration de la nature et à l'enlédissement des paysages. Elles participent en cela aux phénomènes actuels de l'urbanisation anarchique, de la cubification des espaces de vie, de la surpopulation accrue, de la concentration des humains en tristes troupeaux, de la pollution et de la surconsommation avec leurs inévitables lots de débauches vignacières et putacières. D'ailleurs, dans une perspective similaire, on se trouve en face des mêmes archétypes inconscients en observant la mode touristique de la plage et les stations balnéaires. D'un point de vue extérieur, on remarque une nouvelle fois la cristallisation urbaine, la densification des populations et la laideur du béton. Notons au passage que les mots stations et plages évoquent bien la fixité et l'horizontalité si caractéristiques de notre époque. En ce qui concerne l'intériorité des êtres, le farnienté sur le sable et le barbotage insouciant dans la mer marquent également une forme d'abandon et de stagnation ontologique et surtout représentent symboliquement une contrefaçon quasi satanique des mythes et des textes sacrés, narrant les épisodes initiatiques de la navigation héroïque ou du passage des eaux, à l'image de tous ces dieux et prophètes qui marchent sur les eaux ou qui sont sauvés des eaux, sachant que les eaux symbolisent l'âme inférieure liée aux besoins du ventre et du bas-ventre. Enfin, en adoptant un point de vue méta-historique, nous pourrions également avancer que le symbolisme du ski peut s'appliquer à l'évolution du monde moderne depuis le début du XVIIIe siècle. La montée mécanique figurera alors la phase de solidification avec la révolution industrielle, le progrès technologique, le rationalisme, l'évolutionnisme, le matérialisme historique et l'avènement de la machine. C'est l'ère du secteur secondaire, de la surproduction et des ouvriers en col bleu. Alors que la descente se présentera comme la phase de liquéfaction finale d'après-guerre, actant la rapidité et l'agitation croissante de l'existence, la société de consommation, c'est l'ère du tertiaire, de l'obsolescence programmée et des employés en col blanc. L'irrationalisme avec l'apparition de nouvelles croyances toutes plus bizarres les unes que les autres, soit ce que Oswald Spengler qualifiait justement de deuxième religiosité, le processus exponentiel de singularité technologique, le perfectionnement de l'IA, le nihilisme autodestructeur et la servitude volontaire via notamment le divertissement spectaculaire et la dématérialisation monétaire. Le monde est donc passé de la modernité à la post-modernité, des lendemains qui chantent à la fin de l'histoire, de la guerre classique à la guerre cognitive. Et, comme le disait froidement René Guénon dans Le règne de la quantité, on peut affirmer pour conclure qu'après la rigidité cadavérique vient dans un second temps le moment de la décomposition du corps et des feux follets. Voilà, donc c'est la fin de cet article. Donc, vous avez vu, je décrypte l'article d'Evola, qui oppose le ski à l'alpinisme. Donc, le ski, c'est la descente. L'alpinisme, on peut dire que c'est la montée. Donc, c'est une montée, une victoire contre soi-même, contre les éléments, pour arriver à un état de contemplation, arriver au sommet. Alors que le ski moderne, bien sûr, on monte avec le téléphérique, donc tout effort est enlevé pour monter le plus rapidement et le plus facilement possible. On ne s'arrête pas au sommet pour descendre le plus vite possible, emporté par la pente et par la gravité. Et une fois en bas, on recommence et ainsi de suite dans un mouvement anarchique. Donc, j'ai également amené quelques petites réflexions. Donc, j'ai insisté sur l'aspect de l'enlaidissement du paysage, des stations de ski. C'est du béton cubique au milieu des magnifiques paysages de montagne. Donc, on retrouve toujours ce phénomène d'urbanisation, de cristallisation. On le retrouve également avec les stations balnéaires, qui sont aussi, pour moi, une espèce de contrefaçon des récits sacrés. On sait que l'escalade et l'alpinisme, ça renvoie symboliquement à l'ascension de la montagne cosmique, comme j'ai dit, sur le Sinaï, le chemin de croix. On peut penser aussi aux mystiques, comme Saint-Jean de la Croix et sa montée du Carmel, ou aux mystiques soufis qui parlaient, qui parlent fréquemment de l'ascension de la montagne de Khaf. Voilà. Et donc, la plage, ça sera, pareillement, une singerie de tous les mythes héroïques de navigation, du passage des eaux, qui renvoie à la maîtrise de soi également, puisque on sait que les eaux inférieures, les eaux, c'est l'âme basse qui est liée aux besoins du ventre et du sexe, donc de tout ce qui va être instinct de survie et instinct de reproduction. Et donc, le héros qui réussit la navigation, c'est la conscience, l'âme haute, qui maîtrise l'âme basse. Et enfin, vous avez vu, j'ai toujours en rapport avec le ski, j'ai comparé ça aux trois derniers siècles, Donc la phase de montée mécanique, ça va être la révolution industrielle, à partir de 1700, on va dire, avec la mécanisation de l'existence, le rationalisme, et à partir, on peut dire, des deux guerres mondiales, ou de la bombe atomique, comme un espèce d'apexe de la technologie, on arrive dans une seconde phase de dissolution, avec toutes sortes de nouvelles croyances, justement la psychanalyse, la société de consommation, le spectacle, et tout ce qui va être, bien sûr, intelligence artificielle et la singularité technologique. Voilà, et donc j'ai terminé par, c'est pas une citation de Guénon, mais c'est une réflexion qu'il a souvent dans le règne de la quantité, donc qui compare, justement, ces trois derniers siècles du monde moderne, à la rigidification cadavérique, dans un premier temps, puis à la décomposition du corps et des feux follets. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, je vais mettre cet article en description, j'essaierai aussi de vous trouver le texte d'Evola, « Psychanalyse du ski », je pense qu'il est trouvable sur Internet, je vous mettrai un lien, si je le trouve, et, comme d'habitude, si vous aimez, un pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, vous abonner, toujours dans un ton courtois, et toujours intéressant, comme les derniers commentaires, ça fait plaisir, et donc, je vous dis à bientôt, je vais mettre aussi, excusez-moi, tiens, je vais faire un peu de pub, le lien du Tipeee pour les gens qui veulent soutenir mes travaux, et je vous dis à une prochaine fois, bonne continuation, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501